D'après le dernier rapport de l'ONU sur les perspectives démographiques mondiales, la population d'Afrique devrait doubler pour atteindre plus de 2 milliards de personnes d'ici 2050. Cette évolution s'explique par le maintien d'un taux de fécondité éminemment élevé et la progression de l'espérance de vie à un rythme supérieur à la moyenne mondiale. 70% de cette croissance démographique sera constituée de jeunes de moins de 30 ans faisant de l'Afrique, le continent comptant le plus grand nombre de jeunes. Bien que n'étant pas la première poussée démographique de l'Afrique, celle-ci sera la plus importante, car l'Afrique représentera les deux tiers de l'augmentation nette de la population mondiale d'ici 2050. Conjugée aux carences actuelles en termes d'accès à la santé et à l'éducation, l'accroissement démographique représente un enjeu majeur pour le développement économique et durable des pays de la région. En effet, cette croissance remarquable pourrait constituer une menace sécuritaire si cette jeunesse n'est pas éduquée et formée. Pour faire de cette jeunesse forte un avantage pour le continent, il est nécessaire de créer des institutions d'éducation d'excellence capables de former des jeunes africains pour répondre aux besoins du continent. L'Université internationale du Grand Bassam est l'une de ces institutions. « Il s'agit d'une institution d'enseignement supérieur et de recherche scientifique qui a pour mission de former les leaders de demain qui veulent transmettre le savoir dans plusieurs domaines qui sont vitaux pour le développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. » L'UGB est le seul établissement d'enseignement supérieur de type américain en Côte d'Ivoire, un pôle régional d'attraction pour une formation de haute qualité spécialement conçue pour répondre aux besoins en capitale humaine de l'Afrique. « Bonjour, je suis Kofi Nandan Junior, directeur général de Gossan Sécurité Service. » « Je suis May Hachelo Eloïse, analyste à la Banque africaine de développement. » « Je suis Freddy Mark Nadje, entrepreneur dans le domaine de la photographie et du multimédia. » « Je suis Patricia Aka, ancienne étudiante à l'Université internationale de Grand Bassam. » « Cette université m'a formée et en ce moment, je suis chargée d'affaires dans le Global Corporate Department à Écobanque Côte d'Ivoire. » Anciens étudiants de l'UGB, ils sont aujourd'hui de hauts cadres ou chefs d'entreprise. « Gossan Sécurité Service est une société de sécurité. Quand la société a été créée en 2011, j'étais encore à l'université, à Georgia State University, à Atlanta, dans l'État de Georgie, aux États-Unis. Et là-bas, dans cette université, on nous permettait, en tant qu'étudiants, de pouvoir avoir des jobs sur le campus. Donc, par l'aide d'une amie, j'ai décidé de me lancer dans la sécurité privée, c'est-à-dire dans la sécurité de l'université. Donc, je travaillais avec la police de l'université de Georgia State, qui m'a embauché en tant qu'agent de sécurité, ce qui m'a permis d'avoir une certaine expérience en sécurité. J'ai apporté ma petite expertise que je connaissais en matière de sécurité et dû aux formations que nous avons reçues à Georgia State. Voilà. Donc, arrivé ici, j'ai fait partager cette formation que j'ai reçue là-bas. Donc, aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir avoir certains marchés et de pouvoir être parmi les meilleures sociétés de la place. À la Banque africaine de développement, je suis dans un département qui se charge de la gestion du portefeuille du secteur privé de la banque. Donc, mes principales tâches consistentes en la collecte de données, l'analyse de données, tout ce qui est reporting, voilà, pour permettre aux managers d'avoir toutes les informations pour prendre des décisions qui conviennent au portefeuille du secteur privé. Mon métier, premièrement, consiste à démarcher des clients auxquels je fournis des photos et des vidéos de bonne qualité pour immortaliser leurs moments importants, raconter leurs histoires. Cela demande des soft skills telles que la négociation, la gestion de la clientèle, la présentation de projets. Ce que je fais, c'est que je gère les requêtes quotidiennes de mes clients. Je m'assure que tout ce qui est crédit, tout ce qui est prêt, qu'ils ont dans nos livres, soit à jour. Et ensuite, je m'assure à maintenir la relation qu'ils ont avec mon établissement financier. Ces anciens étudiants gardent de très beaux souvenirs de leur passage à l'UGB. La formation même académique en tant que telle. Aujourd'hui, j'ai un esprit analytique que j'ai pu acquérir grâce à ma formation à l'Université Internationale de Grand Bassam et effectivement mon transfert à Georgia State University. Et également la réputation que Bassam a. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend un CV et qu'on voit l'Université Internationale de Grand Bassam, on se dit mais cet étudiant ou cette étudiante a été bien formée. Donc c'est un plus. À l'UGB, j'ai reçu une formation qui m'a permis de pouvoir me connaître moi-même. Qu'est-ce que j'appelle me connaître ? Je ne connaissais pas certaines des capacités que j'avais avant d'arriver dans cette université. Voilà, je savais que j'avais une intelligence qui me permettait d'avoir la moyenne à l'école. Mais quand je suis arrivé à l'Université de Grand Bassam, j'ai découvert la personne que j'étais. Voilà, parce qu'avec certains encadreurs, j'ai commencé à savoir les capacités intellectuelles que j'avais et aussi les capacités personnelles que j'avais. Donc je dirais que la formation, que ce soit celle entamée à Bijan ensuite terminée aux États-Unis, de manière globale, déjà m'a permis d'être complètement bilingue. Je recommanderais l'Université internationale de Grand Bassam pour la qualité de l'enseignement, dispensée en anglais, avec un bon rapport qualité-prix, l'opportunité d'un bon réseautage, la possibilité de continuer ses études aux États-Unis et la qualité des infrastructures. L'UGB veut s'assurer que ses futurs diplômés deviennent des penseurs critiques et créatifs, mais aussi des innovateurs éloquents formés au leadership. Pour cela, l'Université collabore avec des partenaires stratégiques, des entreprises du secteur privé pour la plupart. Ses partenaires comprennent la vision de l'UGB et l'y accompagnent. La Citibank, dans son objectif de recherche des meilleurs, a mis en place, non pas à un niveau local, mais à un niveau régional, à savoir le Moyen-Orient et l'Afrique, un programme du nom de MA Program, Management Associate Program, qui a non seulement pour but d'identifier et d'attirer ces meilleurs-là, mais également de les former pendant une période de 18 mois et de s'assurer que nous en sortions de véritables talents. Nous avons proposé à l'Université internationale de Grand Bassam que de pouvoir identifier et sélectionner leurs meilleurs afin que ceux-ci puissent s'inscrire à ce programme. Nous avons besoin, je dirais, de techniciens, de technocrates et de jeunes leaders performants qui ont une vision. Cet objectif commun que nous partageons fait aujourd'hui que nous nous retrouvons et nous nous inscrivons dans ce plan de progression de l'Université internationale de Grand Bassam. Les étudiants que nous formons, nous espérons pouvoir les mettre à la disposition du développement du pays. Il était donc normal que nous signions des accords de partenariat avec le monde du travail et nous avons même associé ce monde du travail, la CGC en particulier, les banques, à la conception et à l'enseignement de nos programmes à l'Université internationale de Grand Bassam. Au plan académique, l'UGB a développé un partenariat avec plusieurs universités américaines, dont le Minnesota State University. Notre partenariat a véritablement débuté il y a cinq ans, en 2015. Je m'en rappelle, c'était en janvier. Un étudiant est entré dans notre bureau et s'est présenté spontanément. Il a dit « Bonjour, je m'appelle Charles, je viens de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Je suis à MNSU pour étudier le business. J'étais leader étudiant dans l'université d'où je viens et je souhaiterais l'être ici également. » Je me suis dit « Waouh, c'est génial ! » Ceci a été le début de notre partenariat. Dean Flannery m'a présenté Shams et nous sommes allés prendre un café tous les deux. Il m'a dit « Je veux être membre du bureau de l'Association des étudiants » parce qu'il occupait cette position à Grand Bassam. C'est ainsi qu'il est devenu un représentant du bureau de l'Association des étudiants ici. Il a dit « Je veux diriger une organisation étudiantine » alors il a cofondé et aidé à diriger notre Association des comptables noirs d'Amérique. Il voulait aussi acquérir de l'expérience professionnelle alors nous avons travaillé ensemble pour lui trouver un stage dans le domaine de la finance. Enfin, il voulait une expérience un peu plus compétitive alors il m'a approché et a rejoint mon équipe de compétition d'études de cas pendant deux ans. Depuis 2015, plus de 400 étudiants de l'EUGB ont choisi de transférer dans cette université pour poursuivre le bachelor et le master pour certains. L'EUGB est l'endroit où j'ai véritablement expérimenté la diversité pour la première fois. À l'EUGB, il y a des organisations étudiantines. Lorsqu'on a des opportunités en face de soi, on commence à visualiser comment se connecter à elles. Lorsqu'il y a plusieurs opportunités disponibles sur le campus, on peut identifier ces centres d'intérêt. L'EUGB possède cette configuration et MNSU également en plus grand. Grâce aux organisations étudiantines, j'ai commencé à identifier les rôles que j'aime jouer dans la communauté où je vis. Mon engagement dans ces organisations m'a ouvert la porte à plusieurs opportunités telles que la Diversity Case Competition où nous avons représenté MNSU. C'est une expérience qui m'a permis de découvrir d'autres universités comparativement à la mienne. Ce fut une bonne expérience. Nous vivons aujourd'hui dans un environnement globalisé et les leaders de demain devront résoudre des problèmes globaux. Ce type de partenariat permet de préparer des leaders qui ont cette perspective mondiale. Mon observation des étudiants de Grand Bassam sur le campus est qu'ils sont tous prêts à s'impliquer et obtenir l'expérience qu'ils recherchent. Certains parmi eux sont très intéressés par les activités extrascolaires et par des positions de leadership. Chaque année, des étudiants de Grand Bassam sont membres du bureau de l'Association des étudiants et certains dirigent nos organisations étudiantines. Je vois en eux des personnes désireuses de travailler dur, d'exceller et ce, de façon extraordinaire. Je peux affirmer que le fait d'avoir trois ou quatre étudiants de Grand Bassam dans une classe change la dynamique de la classe et ouvre cette classe au monde. L'UGB est un excellent partenaire parce que nous sommes réellement capables de tirer profit de nos similarités et de nos différences afin d'aller de l'avant. En termes de perspectives, l'UGB entame une collaboration avec l'Université de Géorgie comme partenaire stratégique pour son développement. L'Université de Géorgie est le partenaire clé et point focal du projet University Partnership Initiative UPI dont bénéficie l'UGB. C'est la première université publique agréée aux États-Unis et l'une des meilleures du pays. Elle met l'accent sur le développement durable et l'agriculture. L'Université de Géorgie possède une expérience avérée en développement international. Autant d'atouts dont pourra bénéficier l'UGB pour faire face à la problématique de la poussée démographique de la jeunesse africaine par l'éducation. À l'heure actuelle, nous savons qu'un quart de la jeunesse africaine est constitué de jeunes de moins de 25 ans. Et cela va aller en sa croissance. Il est donc normal que les autorités, les dirigeants africains pensent à former cette jeunesse africaine. Parce que si elle est bien formée, ce sera une chance énorme pour l'Afrique. Mais si elle n'est pas bien formée, il peut y avoir des risques d'explosion dans tous les secteurs. L'éducation est donc une solution. C'est la solution qui va permettre de former cette jeunesse africaine pour la mettre au travail, pour la mettre à la disposition de l'économie, du développement durable de toute l'Afrique. Et nous sommes donc heureux que le gouvernement américain ait décidé de nous accompagner dans cette belle œuvre de formation des jeunes du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...